Bonsoir à tous, vous êtes sur IBM Assault TV, vous avez raison, bienvenue dans votre journal. Au sommaire, maire de la commune de Kalom, Feu Aminata Touré a regagné sa dernière demeure aujourd'hui, vendredi. Le jeudi 10 janvier, une manifestation des étudiants de Gamal Abdel Nasser dans la rue pour réclamer des bus pour vendre facilité des déplacements et des laboratoires équipés. En Afrique, au Sénégal, la mairie de Dakar, enjeu majeur des élections locales. Au Ghana, l'accident d'un camion explosif fait de nombreux morts. Par ailleurs dans le monde, Covid-19, l'Allemagne divisée face à l'obligation vaccinale. Ykraine, Anthony Blinken et Sergei Lavrov se rencontrent à Genève pour tenter de désamorcer la crise. C'était tout pour les titres dans un instant de détails. La levée du corps de la dame Feu Raya Aminata Touré s'est tenue aujourd'hui à l'hôpital Sino-Guiné, suivie de son enterrement à la case Bellevue, où elle reposera à jamais. Après la levée du corps de Feu Aminata Touré, ex-locatrice de la mairie de Kaloum, une dame aux dimensions humanitaires exceptionnelles. Nous sommes dans la grande cour des cases de Bellevue, sous la haute présidence du gouvernement. Ici, amis, parents et collaborateurs venus de la Guinée profonde et de l'étranger. Un moment très pénible pour la gouverneure de la ville qui avait le plaisir d'admirer Feu Raya Aminata Touré. Permettez-moi en ce moment très pénible d'être devant cette auguste assemblée pour rendre un hommage mérité à notre cher regretté Raya Aminata Touré. Élu maire de la commune de Kaloum depuis 2018, alors qu'à aucun moment je ne rêvais d'être une de ses proches collaboratrices en tant que gouverneure de la ville de Konakry. Cependant, j'avais le plaisir d'admirer la soeur Aminata Touré à travers son humilité et sa sagesse. Une femme visionnaire et dynamique, toujours déterminée et disponible au service de sa nation, notamment la commune de Kaloum qu'elle a dirigée jusqu'au dernier moment. Le ministre secrétaire chargé des affaires religieuses a rendu sa compassion au nom de tout le gouvernement et à toute la Guinée et demande aux imams des cinq communes de la ville de faire une lecture de cinq courants pour le feu Aminata Touré et ses dignes fils qui ont perdu leur vie. Permettez-moi, au nom du président de la République, chef de l'État, chef souverain des armées, le courriel Mabadi Doubouya, de son premier ministre du gouvernement, M. Mohamed Beyaboudi. Au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble des peuples croyants, fidèles, musulmans et chrétiennes de Guinée, vous exprimez notre compassion suite du dessert de notre soeur, de notre épouse, notre fille, notre mairesse, Alia Aminata Touré. Les étudiants de l'université Abdel Nasser n'ont pas accepté de suivre les cours le jeudi. Ils ont préféré sortir dans la rue pour revendiquer les meilleures conditions d'études au Muratou Diallo. La manifestation des étudiants finis, nous sommes dans l'enceinte de l'université pour s'enquérir des réalités. Comme vous le constatez, les salles sont vides. Aucun étudiant n'est présent. Cette revendication, selon nos informations, est basée sur deux volets à savoir, des laboratoires équipés et des bus. Plus de précision avec Sanyo CC, étudiant en licence 2, faculté de sciences, département mathématique. En ce qui concerne la grève que nous avions déclenchée depuis hier, que ça s'est fait mouvoir à travers la ville, sinon c'était préalablement depuis le mardi. Alors cette grève s'accentue ici dans le souci d'amélioration des conditions de vie de tous les étudiants guinéens à travers la place. Au Sénégal, la dernière ligne droite avant les élections locales, les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur maire et le président du conseil départemental lors d'un scrutin qui a valeur de test pour le président Macky Sall et ses adversaires. Au terme d'une campagne émêlée de heures fréquentes, mais relativement mineures, la consultation qui aura lieu dimanche 23 janvier permettra de joser la popularité de la coalition qui gouverne depuis 2012. Cinq mois avant les législatives et deux ans avant la fin du second mandat de Macky Sall, instructeur majeur pour la capitale Dakar, aux mains de l'opposition depuis des années. Dans cette course électorale pour la mairie de Dakar, deux candidats favoris se font face. Abdou Diouf Sarr, ministre sénégalais de la Santé et candidat à la coalition présidentielle au pouvoir, joue la stratégie de la proximité, comme au Parcel à Séni, le grand commune électorale de la capitale où il fait campagne. Le candidat promet une politique plus inclusive, des quartiers plus sûrs et une capitale plus propre. On a toutes les chances au soir du 23 janvier 2022 de faire en sorte que Dakar soit géré par un maire qui est de Beno Bokiaka, un maire qui prend en charge les réalités intrinsèques des Dakaroises et des Dakarois. Nous avons décidé dimanche le 23 janvier 2022 de retrouver notre dignité en votant pour Barthélé-Médias et en votant pour la coalition Yahweh Askanwi qui incarne l'espoir et l'avenir. Moins de 17 personnes ont été tuées et 59 ont été blessées. Jeudi près de la ville menière de Bosogo, au Cana. Dans l'accident d'un camion transportant des explosifs, de nombreux bâtiments ont été touchés et les bâtiments rencontrent des scènes de désolation. Kaba Adama. Une explosion provoquée par l'accident d'un camion transportant des explosifs pour une mine a fait au moins 17 morts et 59 blessés. Jeudi 20 janvier est dévastée une ville dans l'ouest du Ghana. L'explosion s'est produite vers midi, jeudi à Apiat, non loin de Bokoso, une ville minière située dans la région occidentale, à environ 300 km de l'ouest d'Akra, la capitale de ce pays ouest-africain riche en ressources minérales. À Berlin, face aux manifestations contre la vaccination obligatoire qui doit entrer en vigueur en mars, en Allemagne, les pro-vaccins descendent eux aussi dans la rue. En Allemagne, les manifestations contre la vaccination obligatoire qui doit entrer en vigueur en mars, attirent chaque semaine un peu plus de protestataires dans de nombreuses villes du pays. Mais face à ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires et qui dénoncent une dictature, l'impatience et l'incompréhension poussent des vaccinés à se mobiliser eux aussi. Chaque personne devrait pouvoir choisir si elle veut se faire vacciner ou si ses enfants doivent être vaccinés. Il s'agit d'une minorité de gens qui essaient de se présenter comme victimes d'un régime totalitaire. C'est une insulte. Je suis en colère contre ces gens-là. Ce qui m'énerve, c'est cette manière qu'ils ont de remettre en cause tout discours scientifique. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov se rencontrent vendredi à Genève, en Suisse, pour discuter des tensions croissantes à propos de l'Ukraine, malgré les fortes divergences de points de vue et les centaines de milliers de soldats russes massés aux frontières ukrainiennes. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont donnés une poignée d'heures, vendredi 21 janvier à Genève, pour une ultime tentative de désamorcer la crise ukrainienne. Washington soupçonne en Moscou de vouloir envahir son voisin malgré des menaces de lourde répressail. La rencontre entre Sergei Lavrov et Antony Blinken dans un palace du bord du lac Léman est le dernier pas de deux d'un instance balai diplomatique qui avait commencé il y a un jour déjà à Genève, entre leurs adjoints. Il avait convenu de continuer à dialoguer malgré les forces divergences de points de vue et la centaine de milliers de soldats russes massés aux frontières de l'Ukraine. Il n'y a pas de doute à tout, mais si Putin fait cette choix, la Russie va payer un prix pesant. C'est aussi pas le seul scénario que nous devons être préparés pour. La Russie a une longue histoire de utiliser des mesures d'une action de l'action militaire pour faire agression. Je pense que demain pourrait être le jour où Lavrov arrive et dit que je n'ai pas besoin de continuer de parler. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci.